Papa, régulièrement, quand il se fâchait après moi, il levait la main comme ça, une main qui faisait évidemment 12 mètres carrés, je voyais se dresser, mais chaque fois il partait dans une insulte, et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment vous expliquez l'énorme succès d'Henrico Macias ? Est-ce que ça vous a touché, vous, ces chansons, ou est-ce que vous ne vous sentiez pas vraiment concerné ? Vous qui n'êtes jamais retourné jusqu'à présent, même si ça vous titille, on l'a bien compris, en Égypte ? Je n'ai jamais retourné en Égypte par peur, déjà, d'y retourner, peur administrative, peur légale, peur d'être déçu, peur de ne pas retrouver ce que j'ai gardé dans l'esprit, dans le cœur, c'est-à-dire des couleurs, des odeurs, des ambiances. On ne peut pas avoir entendu « J'ai quitté mon pays » sans avoir la gorge serrée. On ne peut pas même entendre Enrico jouer de la guitare, on a tout dit depuis le début sur ses chansons, on oublie que c'est un sublime guitariste, c'est le Clapton Berber, Enrico. Il touche, donc il touche directement au cœur, et il touche des arabes comme des non-arabes, des juifs comme des non-juifs, des noirs, des blancs, des jaunes, des verts, des schtroumpfs, il touche des gens de toutes les couleurs. Son succès prouve qu'il sait toucher les gens normaux. Dès que j'ai vu Nagui, il m'a dit « Habibi » tout de suite. « Habibi, 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 Habibi » Moi le c'est, il doit qu'il parait pas. Traduction, traduction. Habibi, c'est affectueux, c'est mon chéri. Et Arlan Ouassalan, c'est simplement… Alors, est-ce que vous parlez arabe, Nagui ? Non, 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 j'ai des mots comme ça qui résonnent dans ma tête, avec lesquels j'ai grandi, des mots de mon père. Et vous n'avez jamais été tenté de l'apprendre ? Si, tenté à 14-15 ans, au même moment où il y avait malheureusement pour moi un sketch à la télévision de Pierre Péchin, « La Segal et la Fourmi », ce qui fait que dès que mon père parlait arabe, en me disant « je vais t'apprendre l'arabe », je voyais « La Segal et la Fourmi ». Ça, c'était impossible pour moi, ça cassait tout. Donc j'ai pas tenu le choc. Mais je le regrette, je le regrette sincèrement. Un père, donc, égyptien et grec, et une mère franco-italienne. Alors vous, vous avez aussi pas mal de… Avec du sang juif, protestant, orthodoxe, copte, il y a un peu de tout ça. Alors évidemment, bon, tout le monde vous connaît, animateur, producteur à la télévision, on peut vous entendre d'ailleurs chaque matin aussi à RTL. Oui, non, enfin, pour revenir… Et qu'est-ce que vous parlez ? Non, mais je voudrais revenir au travail. Papa m'a juste dit un truc. Moi, quand je vous ai demandé, vous m'avez dit, voilà, le travail, c'est un mot important. Quoi que tu fasses, débrouille-toi pour être parmi les meilleurs, donc travaille. C'est qu'en cultivant quelque chose que tu aimes par passion, que tu pourras t'épanouir et être heureux et avoir au moins le sentiment, finalement, la bonne conscience, le sentiment de ne trahir personne, de décevoir personne, exactement tout ce qu'a dit Brahim. Alors Nagui, quand vous avez, entre guillemets, réussi, que vous avez été connue, vous avez eu envie d'offrir… C'est agréable de parler au passé, c'est génial. Oui, oui, mais non ! C'était dans les années 80, c'est en noir et blanc. En même temps, ça se passait bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez fait pour qui ? Non, je rebondis sur ce que disait Brahim. Lui, il a offert cette victoire à sa famille et d'abord à son père. Mousse parlait surtout de sa maman. Non, mais on le fait pour qui ? On le fait d'abord pour soi, en espérant ne pas décevoir ceux qui ont cru en nous, qui nous ont aidés, que ce soit la famille, les amis, les proches et l'entourage. Donc la première chose, c'est de se battre pour soi en se disant, ça ne va pas être simple, je ne vais pas m'en sortir comme ça. Donc il faut trouver la manière de tenir la route sans être dépendant des parents, sans aller pleurer en disant, je voudrais de Francisou pour manger. Le facteur important, c'est le facteur chance aussi. C'est ça, c'est d'être là au bon moment. On ne sait pas trop pourquoi, d'un coup. Il faut savoir aussi saisir l'opportunité. Alors, vous, vous êtes né en... Alors, vous, vous êtes né en... Alexandrie. Alexandrie, en Égypte, que vous avez quitté à l'âge de 3 ans. Des parents enseignants ? Un peu plus, 4-5 ans, parents enseignants. Ils étaient professeurs. Professeurs de lettres. Francophiles. Professeurs en université, maman en secondaire, amoureux de la langue française, au point de... La seule punition, ce n'était pas de regarder la télé ou d'écouter de la musique, c'est de commettre une faute de français à la maison. Vous n'avez pas appris... La rédaction que j'ai faite, une gif, en sachant. Bon, la rédaction que j'ai faite, c'est bon, là, c'est bon, je peux rester, je peux rester. Voilà. Oui, c'est pour ça que vous n'avez pas appris, vous n'avez pas appris ni l'arabe, ni... Alors, ça existe d'ailleurs, l'égyptien ? Oui, c'est l'arabe littéraire. C'est la distinction qu'il y a avec l'Afrique du Nord, c'est l'arabe littéraire. Mais vous n'entendiez jamais votre père en particulier parler arabe ? J'entendais toujours mon père parler au téléphone avec des amis ou à table, avec le... Papa, c'était le comble des intellectuels égyptiens, c'était de glisser des mots français en arabe. Donc, ça donnait des phrases que je ne comprenais absolument pas. Je ne comprenais absolument pas. Moi, je disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Avec mon frère, on gloussait, on était morts de rire, on ne comprenait rien. Mais voilà, je retiens plus, puisque tout à l'heure, vous demandiez ce qu'on retenait. Mais jamais vous ne demandiez une traduction ? Je demandais... La plus belle fois, c'était la fois où Papa, régulièrement, quand il se fâchait après moi, il levait la main comme ça, une main qui faisait évidemment 12 mètres carrés, je voyais se dresser, qu'il n'a, je vous rassure, jamais vraiment descendu sur ma tête. Mais chaque fois, il partait dans une insulte, des... Et là, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Et au bout de la vingtième fois, j'allais voir maman qui était morte de rire, je dis, maman, ça veut dire quoi ? Il dit, ne t'inquiète pas, il est en train de dire que maudit soit celui qui t'a mis au monde. Il se baudissait lui-même. Ouais, il se baudissait lui-même. Ah, c'est magnifique. Et depuis ce jour-là, Chafa qui m'insultait comme ça, j'allais, ouais, vas-y. Mais c'était la faute d'autoriser. Elle avait démystifié, ouais, totalement. Sûr. Totalement. Mais du coup, ça ne vous a jamais donné envie d'apprendre, vous le disiez en début d'émission. Mais plus que jamais maintenant. Mais quand... Moi, j'ai la chance d'avoir un petit bout de chou qui me dit, papa, je suis un peu égyptienne et qui a envie de retourner en Égypte et qu'on y aille ensemble. Elle a 7 ans. Donc on a envie d'y aller. Mais c'est incroyable comme elle revendique, elle, plus à 7 ans, le fait qu'elle ait du sang égyptien, que moi qui n'en ai pas ce sentiment-là. Alors un peu comme Pierre, c'est en train de monter de plus en plus. Et de plus en plus, j'ai cette envie, j'ai ce besoin. De renouer avec cette terre. Ouais, de légitimer tout ça. Mais vous sentez, vous, complètement français, sinon. Je me sens totalement français, avant même que vous me posiez la question, mes vieux jours, ça sera en France. Mais en même temps, je me sens totalement oriental dans ma manière de me comporter, d'accueillir les gens à la maison, de leur servir 15 fois dans l'assiette. Même quand ils disent, non, non, merci, j'ai plus faim, je dis, allez, mange encore un peu. Ça, oui, c'est comme ça. Toujours peur de manquer, on en rajoute. Mais ça, c'est dans les gènes. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Mais vous aimez être comme ça. J'adore comme ça, je vais me gêner. J'adore, j'adore, j'adore. Et je revendique de plus en plus ça. Mais pour les Arabes qui sont totalement Arabes, je ne suis pas un vrai. Je ne suis pas un vrai. Je n'ai pas grandi dans des banlieues. Je n'ai pas souffert au quotidien du racisme. Je ne parle pas arabe. Je ne suis pas musulman. Et puis, de l'autre côté, pour des Français, je serai arabe, juif, différent, autre. Donc, voilà, il y a des... On est un peu comme ça. Ils ne le savent pas très bien, c'est ça ? On est un peu le cul entre deux chaises. Et je l'assume complètement. En même temps, j'ai deux chaises. J'aime bien. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Mais c'est vraiment quelque chose que vous avez toujours ressenti, Nagui. Le regard des autres ? Oui, le regard des autres, d'être entre eux, comme ça, un peu chercher votre place. À l'entrée d'une discothèque et quand on vous dit « Soirée privée, vous ne rentrez pas. » Ça va pas être possible. Oui, c'est ça. C'est Zebda. Je crois que ça ne va pas être possible. J'avais une fiancée qui travaillait dans un restaurant qui n'existe plus à Paris, donc on peut en parler. Le City Rock Café, qui était tenu par un chanteur qui n'existe plus maintenant, on peut en parler. Elle était serveuse à l'intérieur du restaurant. Elle finissait normalement à 11h. Je vais pour la chercher à 11h30, minuit moins le quart. Elle me faisait « Si, non, on me demande encore de rester. » « Prendre un verre. » Et là, on me dit « Vous ne rentrez pas. » « Non, non, il y a trop d'arabes. On ne laisse pas rentrer. » Voilà. Vous aviez quel âge ? J'avais 25, 26 ans. Donc, pas encore... Pas encore à la télé. Pas encore à la télé. Et depuis ? Depuis, c'est pour savoir si ce que disait Mouzdiouf est juste. Est-ce qu'on a moins de problèmes quand on est connu ? On vous a déjà refusé l'entrée d'une boîte depuis que vous passez à l'entrée ? Non, maintenant, je ne paye pas et on m'invite. Ça, c'est la différence. Mais je me suis déjà fait éclater la tête, il n'y a pas d'autre terme, par quatre mecs sur un parking dans la nuit en disant « On va se faire le bico de la télé. » Et là, les quatre me sont tombés dessus. Donc, c'était... Là, la notoriété, elle ne sert pas à grand-chose. Non, non. Mais voilà. Donc, ça fait partie, en effet, ça fait partie des leçons de la vie. Ça fait partie des moments où on a un sentiment d'injustice. Et en même temps, ce n'est pas que ça non plus. Mais ça arrive, ça existe. Ce n'était pas dans un ascenseur. J'ai peut-être un peu plus pu me défendre que Babette dans ce qu'elle racontait tout à l'heure. Mais comme l'a dit Pierre, on n'oublie jamais. On n'oublie jamais. Maintenant, globalement, même en voiture, vous savez, les gens qui vous font des sales gestes et compagnie, moi, je souris. Et c'est la pire. On voit qu'ils sont totalement incapables de réagir à un sourire. Parce que si vous répondez par aussi un doigt d'honneur, un bras d'honneur, on s'arrête, on se bat, ça ne veut plus rien dire. C'est ridicule. Et ça m'est arrivé. Ma fiancée de l'époque, un jour, se fait cracher au visage par un commerçant. Parce qu'elle klaxonnait, qu'elle génère, enfin, peu importe. Et comme un idiot, j'y retourne. Et là-dessus, je lui crache dessus. Je dis, voilà, tu as fait ça. On est maintenant œil pour œil, dent pour dent. Le truc ridicule. Et on commence à se battre. Et on se bat. Voilà, et on se bat. Et puis moi, une fois que la bagarre est finie, je m'en vais. Sauf que ça aurait été n'importe quel inconnu, entre guillemets, ça n'aurait rien changé. Le mec va porter plainte, les gendarmes viennent voir, je passe la nuit au poste, après tribunal, et là au tribunal, je reconnais ma bêtise, je n'aurais pas dû, c'est vrai, je m'excuse. Et là, j'entends le procureur. Et ça, c'est un truc incroyable. Parce que que j'ai eu tort, que je sois condamné, tout va bien. Mais qu'un procureur de la République française dise Monsieur Nagui, puisqu'on doit l'appeler de la sorte et qu'on ne connaît pas son nom, ça, c'est un truc déjà un peu... On n'est pas dans votre pays, ici. Pardon ? On n'est pas dans votre pays, ici. Et ce n'est pas toi cracher sur ma femme, moi vouloir tuer toi. Et là, et là... Le procureur de la République. Le procureur. Et là, pendant deux secondes, je regarde mon avocat en disant, ce n'est pas possible, il faut que je réagisse. Et là, évidemment, votre avocat fait... Genre, tais-toi. C'est terrible. Et donc, je me suis tué. Mais bon, le discours du procureur, c'était quelque chose qui m'avait bouleversé. Bouleversé aussi. D'ailleurs, votre nom, puisque vous me tendez la perche, Nagui, femme. Quand vous êtes arrivés, vous, en France, ça a posé problème, on vous a demandé ce que ça signifiait. Femme ? Non, Nagui, femme, d'où vous venez. Non, ce qui a posé problème, c'est quand vous êtes à l'école et que vous appelez femme, au début, c'est femme lettre, femme, la gonzesse, femme, femme. Et puis après, à la puberté, quand il y a une fille qui arrive, tu t'appelles femme, comme c'est beau. D'un coup, en Bourg-le-Torce, oui, oui, c'est super. Un jour, tu seras madame, femme. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de changer votre nom de famille ? Je ne voulais pas tomber dans l'autre extrême. Tout à l'heure, on a dit que c'est vrai qu'on ne peut pas parler des racines tant parler du racisme. Mais c'est compliqué, on sent que tout est étroitement lié. Une célèbre station, en effet, demandait de changer de prénom parce que ça ne faisait pas assez français. Ça, c'est arrivé. je suis sûr que certains patrons de télé se sont clairement posé la question avant de me mettre à l'antenne. Mais pas plus tard qu'il y a 3-4 ans, j'étais animateur sur Canal dans Nulle part ailleurs et j'ai eu droit à un papier dans deux journaux de tendances et de familles politiques différentes mais où on me disait la phrase précise c'était comment ce nom trait d'union français se permit-il de juger notre littérature. Et de l'autre côté, c'était si Canal voulait faire un pari ethnique en demandant à Nagui de venir animateur, ils ont fait un mauvais choix. Donc d'un coup, vous vous dites mais ce n'est pas possible de juger les gens uniquement sur cette apparence. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un tout petit peu plus loin ? Il y avait cette espèce de cabale et je l'ai pris mais vraiment chaque fois comme des insultes clairement racistes. C'était des insultes et d'ailleurs, j'ai encore plus envie de me battre et de prouver qu'on est capable d'abord de parler correctement le français, de se comporter correctement en société, d'avoir un comportement de patron, d'animateur, de producteur et c'est vrai que maintenant de produire sur cette chaîne Philippe Labreau qui fait une belle émission de rencontres et aussi un beau documentaire, c'est plus qu'une fierté. Imaginez, j'aimerais que mon papa et maman soient encore là pour le voir. Ils l'ont vu quand même. Ils le voient. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...